Musique Hey ! Salut la team lactée ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag un petit peu spécial. J'ai été taguée par Alexandra, mon amie de la chaîne La Mère Alex. La chaîne d'une maman positive qui vous raconte ses expériences de grossesse, sa vie sous le soleil, son expérience de jeune maman dans la parentalité, avec bonne humeur et beaucoup de fraîcheur. Alors qu'est-ce que ce tag ? C'est le tag quelqu'un de bien. En fait, il va s'agir dans cette vidéo que je vous dise 5 choses pour lesquelles je suis censée être quelqu'un de bien et 5 choses pour lesquelles je suis censée être fière. Fière de moi ou fière tout court. Ce tag nous vient tout droit de la chaîne Parenti-âge, une chaîne familiale avec des billets d'humeur où chaque parent pourra se retrouver et échanger sur ses expériences quotidiennes ou de parentalité dans la bienveillance. Les présentations sont faites. Bon maintenant, il faut tout de suite que je vous avoue une chose. Quand Alex m'a taguée pour cette vidéo, je vous assure que je me suis dit... Ok les gars, à la touche ! On est en train de demander de parler d'elle ! Elle surchauffe ! Elle va ribout, les gars ! Elle surchauffe ! Elle va ribout, cette petite, là ! Ben oui, parce que ceux qui me connaissent savent que parler de moi, c'est comment dire... Assez compliqué, en fait. Je dirais même que... Ben... Je suis pas à l'aise et je sais pas trop faire. Et puis, finalement, je me suis dit... Allez, go, go, go ! Allez, vas-y ! Vas-y, petite ! Allez, vas-y ! Allez, vas-y, ma pubu, c'est pour la commu ! Go ! Après tout, c'est un peu une façon pour moi de me dévoiler à vous, en dehors des vidéos que je fais sur le thème qui nous réunit ici. Et puis, une façon pour vous de me découvrir un peu autrement. Bon, allez ! Range les violons, Raymond ! Et puis, sors la bobine, Martine ! Alors, je vais commencer par... Pourquoi je pense que je suis quelqu'un de bien ? Ce qui fait que je suis quelqu'un de bien, à mon sens, c'est que j'ai pour moi ce que j'appelle l'intelligence du cœur. C'est-à-dire que je vais toujours, toujours essayer de voir le positif chez l'autre. Je vais toujours être ouverte à la discussion, même si ça doit me mettre à mal. Je vais peut-être bouler un petit peu sur le moment, mais je vais toujours essayer de voir le meilleur chez l'autre, d'être ouverte à la discussion, de faire passer les autres avant moi, sans m'oublier pour autant, et en faisant bien la part des choses. Je pense aussi que ce qui fait de moi quelqu'un de bien, c'est que je suis toujours de bonne humeur. Non mais... Qu'est-ce qu'elle raconte, là ? C'est vrai, franchement. Je suis vraiment quelqu'un qui se prend, mais alors, pas du tout la tête. Ah non, mais stop, stop, les gars ! En toute franchise, je me vexe pas facilement. Non mais... Non mais qui ? Qui contrôle le centre de la parole aujourd'hui ? En plus, je suis quelqu'un de positive, d'agréable. Elle nous dépèle de niaiserie à la minute. Elle se sent plus, là, la petite. Et de drôle et de gentille. Non ! Non mais qu'elle se sent plus, là ! Oh ! Mytho ! Mytho ! Joie, lâche ce bouton ! Personne ne va jamais la croire ! Je ne suis pas quelqu'un de superficiel. Moi, je passe, hein. Donc, comme je dis moi, avec Jennifer, Marina passe et tu t'écartes. Marina domine et tu t'inclines. Je suis désolée, mais si on me voit pas, c'est qu'on est aveugle. Je ne suis pas non plus quelqu'un de matérialiste. J'accorde très peu d'importance, finalement, aux objets. Voilà, je préfère vivre. Vivre des expériences et vivre dans la vraie vie et profiter de tout que de m'attacher à des choses, en fait. My money right where I can see it. Hanging to my clothes. Little substance abuse problem. Expensive footwork. Ce qui, à mon sens, fait que je suis quelqu'un de bien, c'est que je suis déterminée, combative et toujours droite dans mes bottes. Musique de générique En tout cas, pour ma part. Et surtout, pour finir, ce qui, à mon sens, fait de moi quelqu'un de bien, c'est ma famille. Mes enfants, mon mari, nos choix de vie, certes atypiques, mais totalement assumés, qui me permettent d'être totalement moi-même et épanouie. Alors, il faut cheminer sur la bienveillance et c'est pas toujours évident. On a choisi le maternage proximal et certaines choses ne sont pas toujours bien vues. Mais ça, ça m'est complètement égal parce que la vie que j'ai aujourd'hui, les gens qui m'entouent aujourd'hui, mes enfants, mon mari, nos choix de vie, font que je suis celle que je suis aujourd'hui et c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui quelqu'un de bien. Passons maintenant à ce dont je suis fière. Alors, allons-y. D'abord, je suis, et avant tout, fière d'être maman. Ça peut paraître un peu cliché comme ça et c'est sûr qu'on m'aurait dit que j'allais dire ça il y a peut-être encore 4 ou 5 ans. Je vous aurais dit, non mais attendez, ma vie, c'est pas que être maman non plus. Eh bien, aujourd'hui, très sincèrement, je peux le dire du fond de mon cœur, je suis vraiment fière d'être maman. Et ce, malgré les jours plus ou moins positifs. Oui, il y a des jours comme tout le monde, bon, ben voilà, c'est pas le top, mais c'est pas grave. Ça fait partie de ce qui me forge en tant que maman, de ce qui nous forge en tant que famille, dans notre équipe familiale. Et ça, mais j'en suis, mais d'une fierté. Fierté ! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis, mais super fière d'être maman. Quelque chose dont je suis fière aussi, c'est de ma capacité de résilience. Cette capacité, elle m'accompagne depuis très très jeune dans ma vie, depuis très très tôt. Mais cette capacité, elle m'a vraiment beaucoup servi. Elle me permet aujourd'hui encore de voir toujours le verre à moitié plein. Elle me permet aussi aujourd'hui, parce que je m'épanouis d'être heureuse dans ma vie. Une autre chose dont je suis fière, c'est d'allaiter et de co-allaiter. Alors oui, vu le thème de ma chaîne, ça peut paraître un peu cliché. Mais comme je vous le répète souvent ici dans mes vidéos, ou par mail-p sur mes différents réseaux sociaux, l'allaitement, s'il est naturel, n'est pas forcément inné. C'est quelque chose qui s'apprend avec notre enfant, et c'est un savoir qui se transmet de femme à femme. Et effectivement, je vous le dis souvent, l'allaitement n'est pas linéaire. Ce sont de véritables montagnes russes, mais qui valent vraiment le coup, parce qu'à chaque virage, c'est encore plus d'amour. C'est une sacrée aventure, qui franchement demande vraiment, voilà, beaucoup de soi, beaucoup de mental et beaucoup de force. Je ne me lance pas des fleurs, parce que vraiment, vous aurez compris dans cette vidéo, que ce n'est pas mon style, mais ça, j'en suis très fière, parce que malgré les aléas, malgré les moments où je doute, malgré les moments où je fatigue, et bien avec l'aide de mon chéri, avec son boostage, son coaching, et bien je continue, on continue, et c'est vraiment une aventure magnifique. Autre chose dont je suis fière, c'est d'être une personne totalement authentique et vraie. Alors oui, il y a ce que vous voyez dans mes vidéos et sur mes différents réseaux sociaux. Encore que, vous avez vu que sur mes réseaux sociaux, je ne m'épargne absolument pas. Je vous montre même les mauvais moments. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose dont je suis fière, parce que je ne suis pas une personne lisse. Ce que vous voyez en vidéo ou sur mes réseaux sociaux, c'est à peu près ce à quoi vous pouvez vous attendre dans la vraie vie. Autant vous dire que parfois, ça décape. Mais voilà, je suis vraiment fière d'être quelqu'un de vrai et quelqu'un d'authentique. Et surtout, je suis fière de ne pas me servir des gens. Ce que je fais, je le fais avec le cœur. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Si je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Et puis c'est tout. Les gens que je rencontre, je les rencontre parce que j'ai accroché avec eux, parce qu'on a créé une relation, parce qu'il y a autre chose qui se passe. On est dans un véritable échange de personne à personne et d'une relation authentique et vraie. Et ça, pour ça, je suis très fière de ça parce que sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur l'univers un peu immatériel et irréel que peut être l'ordinateur, Internet, être derrière son écran, eh bien, ce n'est pas toujours évitant de rester celle ou celui qu'on est réellement. Et ce que je vous donne, comme je vous le dis, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre dans la vraie vie. Accrochez-vous si un jour, on se rencontre. Enfin, pour ça, il faut quand même que j'arrive à dépasser ma barrière de timidité qui, elle, par contre, dans la vraie vie, est un peu handicapante. Et pour finir, quelque chose dont je suis extrêmement fière aujourd'hui et qui m'amène à être devant vous pour cette vidéo, c'est de me former et de m'informer sur le thème de l'allaitement. Et surtout, surtout, de voir aujourd'hui qu'on construit ensemble une magnifique communauté, c'est impressionnant, sincèrement, ça me touche. J'en profite pour vous remercier et ça me touche du fond du cœur et c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière de moi, mais aussi de vous. Je suis extrêmement fière de cette communauté qui est en train de se construire, de cette entraide entre maman, de cette formation continue que vous m'apportez en me posant toutes vos questions, en étant avec moi au quotidien, tous les jours, sur mes différents réseaux sociaux, en partageant ensemble parce que je sais que derrière certains profils se cachent des professionnels qui m'aident dans les vidéos, qui me soutiennent. Et ça, ça me touche, je vous en avais déjà parlé, mais ça, j'en suis vraiment, mais alors, très très fière. Je crois que je suis presque aussi fière de ça que d'être maman. Bon, peut-être pas au même niveau, mais c'est vraiment quelque chose dont je suis très très fière. Merci à vous. Et pour presque finir cette vidéo, j'ai envie de taguer des youtubeuses que j'aime beaucoup et à qui je pense tout de suite pour répondre à ce tag parce que je trouve que ce sont vraiment des personnes super. Mes petites cerises, parce que tu es une rencontre YouTube coup de cœur, parce que j'adore qu'on discute à des heures un peu vendues et surtout parce que d'une rencontre sont nées des petites idées folles, mais j'en dirais pas plus. Pam, de la chaîne Pam Aimée est toujours rose pour ta gentillesse, ta douceur et parce que franchement, j'aurais aimé connaître ta chaîne de portage pour Titi la première fois. Céline H. Pour ton humanité, ton humour, ta chaîne que j'adore. Bah, chez Céline H. La méfait de la moufflage. Si vous allez faire un tour sur sa chaîne, je vous comprendrai. chrysalide émotionnelle pour ta douceur et parce que j'adore quand on parle des heures et des heures surtout les nuits de pluie d'étoiles. You rock my mams parce que j'adore ta fraîcheur ma jolie et parce que j'adore tes vidéos devant lesquelles je me marre toujours avec ta vision très humoristique de la parentalité et puis il y a des rencontres YouTube un petit peu folles. Gilou pour ta prévenance et parce que j'adore qu'on discute des heures et surtout qu'on se soutient entre mamans. Je ne suis pas jolie pour ta douceur et ton univers. Je t'ai connue alors que tu étais toute jeune maman et à l'étangue qui le plus est forcément ça m'a beaucoup touchée et puis en toute franchise tu m'as réconciliée avec les vlogs. Je suis modeste pour ta gentillesse et ton univers si naturel, ta fraîcheur et puis j'adore qu'on discute des heures et apprendre à se connaître. Elle est graine pour ta bonne humeur, ta positivité et la bienveillance que tu nous apprends à avoir avec nous-mêmes. Coucou maman pour ta bienveillance, ta simplicité et ta douceur. Little Bun Bao pour ta pétillance ma chérie et ta bienveillance et surtout parce que j'aurais vraiment adoré connaître ta chaîne de langue des signes pour bébé quand j'ai eu Titi pour la première fois. Puiki ma belle pour ton humour décapant, ta bonne humeur, tes vidéos qui sont toujours super top et puis surtout encore une très belle rencontre YouTube. Et voilà, j'aurais pu taguer encore plus de YouTubeuses mais la liste aurait été beaucoup trop longue. Alors surtout, surtout, si vous avez envie de reprendre ce tag plein de bonne humeur, n'hésitez pas. Il fait beaucoup de bien au moral et bon, c'est une véritable introspection mais il fait vraiment beaucoup de bien. Alors surtout, n'hésitez pas à le diffuser parce que je trouve que c'est un tag plein de bienveillance. Et pour enfin finir cette vidéo et vous quitter, j'ai envie de vous laisser sur une citation, certes très connue, sortie d'un livre très connu, mais c'est une histoire qui a un sens toute particulière pour notre famille. Et surtout, cette citation est ce qui pourrait me correspondre et me définir le plus profondément. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501